La quête de la paix reste un combat permanent pour la FOPA. Le président de la Fondation écuménique pour la paix, Sa Majesté Gilbert Dake Abiyakou Djokes, a reçu en audience le 17 janvier le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Le président de la FOPA a échangé avec lui sur plusieurs questions d'intérêt pour le Bénin. Je suis très heureux d'avoir pu faire cette démarche parce que j'ai été très agréablement surpris de savoir que le président me connaissait et entendait parler de moi. Et quand c'est comme ça, c'est avec un grand plaisir que j'ai pu échanger avec lui, écouter tous les programmes de l'institution, tous les efforts qui sont faits. Tout ce qu'ils ont réussi à travers le monde, pas seulement le Bénin, mais en Afrique et en dehors de l'Afrique. J'ai aussi pu prendre connaissance de ce qu'ils font pour la jeunesse, pour l'égalité des genres, pour les personnes défavorisées, mais également des précieux conseils qu'ils peuvent apporter dans le cadre de résolution des conflits, notamment pré-pendant au poste électoral. Et sincèrement, j'ai pu admirer et apprécier ce travail. J'ai aussi écouté les difficultés qu'ils peuvent avoir parce qu'on a tous dans nos actions des écueils, des difficultés de fonctionnement. Nous avons évoqué et à ce titre, moi, j'essaierai de l'extérieur où je suis de faire en sorte pour qu'il y ait des collections et qu'ensemble, on puisse apporter notre contribution pour favoriser et encourager leurs actions. Après le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, c'est le tour du président national des jeunes de l'Association des ressortissants des États membres de la CEDEAO, en même temps, directeur régional de protocole Afrique de l'Ouest de l'AFOPA et représentant spécial du président de l'AFOPA en République de Côte d'Ivoire, qui sera reçu en audience par le président Gilles Bendaquet. Les deux hommes ont parlé essentiellement des élections législatives de 2023 et surtout comment préserver la paix durant cette période et également la situation au Mali. Vous savez le temps que nous courons actuellement en Afrique par rapport aux crises qui sévient un peu partout actuellement, surtout communément les appels les jadis qui fatiguent nos ressortissants un peu partout. FOPA, en tant que le président de FOPA, qui fait beaucoup pour le monde entier dans le sens de la paix, a eu l'inmobilité de m'inviter pour que nous en changeons là-dessus pour quand même lancer un appel fort à la diaspora, de s'unir surtout les leaders politiques et aux présidents africains pour s'investir beaucoup pour la paix, parce qu'ils ont la possibilité. Quand tu regardes la case de ton ami en train de brûler, il faut penser au vôtre. Déjà, vous voyez ce qui se passe chez nous, au Béné, ici, dans le Nord. Il y a quelques moments, ils sont arrivés vers nous. C'est le moment, il faut demander au président de vrai, de mettre tous les moyens à la disposition de nos agents pour empêcher la progression de ces malfaiteurs qui continuent de sévir sur tout le territoire. Pour le président de FOPA, il faut tirer le son du passé pour bâtir l'avenir. Et cela passe par la préservation de la paix à travers des exemples tirés des élections écoulées.